Signe des temps, on n'est plus dans les deux chiffres. Ce matin, partout au Québec, on est dans les un chiffre. Oui, ça descend la nuit, les températures. L'écart est immense entre les températures maximales en journée et les températures minimales la nuit, le matin. On a encore enregistré au cours des dernières heures des moins 1 degré. Dans les Laurentides, entre autres, toujours des avis de gel au sol, oui, pour ce matin, mais pour la nuit prochaine, alors qu'en journée, vous allez le voir à l'écran, on va surpasser les 20 degrés. Température encore estivale en ce début d'automne aujourd'hui. Donc vraiment, c'est du soleil en plus partout à travers la province. Le soleil a un bel effet, donc nous permet de nous réchauffer très rapidement. Voilà pourquoi la hausse des degrés se fait si rapidement en journée et que le matin, on est sous zéro. Donc aujourd'hui, oui, température très estivale, ciel bleu, dégagé. Dans l'est de la province, c'est pareil. On a même des 9 degrés quand même au-dessus des normales saisonnières pour la pointe gaspésienne. L'est complètement à la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord. D'ailleurs, pour la Côte-Nord aujourd'hui, dès la mi-journée, des rafales prévues environ à 40 km à l'heure. Ça va être un peu plus venteux. Somme toute, c'est de la chaleur que vous avez. Et la chaleur, on va la garder pour plusieurs journées consécutives. Regardez ce qui nous attend à plus long terme. C'est tout simplement parfait. 23 degrés quand même, en plein début d'automne. C'est assez exceptionnel. On a des températures d'environ 8 degrés au-dessus des normales saisonnières pour le Grand Montréal et les environs. L'anticyclone fait son bel effet, repousse les nuages, repousse les systèmes dépressionnaires. On ne voit pas de précipitations pour Québec non plus. Avant longtemps, en fait, on n'en voit même pas à plus long terme. Jusqu'à la semaine prochaine, mi-semaine prochaine du moins, les prévisions sont parfaites. Soleil mur à mur. Et même que pour le début du mois d'octobre, on voit des températures au-dessus des 25 degrés et pour plusieurs journées consécutives. Donc on surveille ça de près, mais évidemment qu'on en profite bien à l'extérieur, en nature. Prenez l'air, respirez. Il fait beau, fait chaud. Lunettes fumées, elles sont de mise, oui, pour aujourd'hui, mais pour les prochaines journées, vous l'avez vu à l'écran, c'est du soleil mur à mur. Donc c'est jaune, 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 partout que c'est un bonheur de vous annoncer du beau temps comme ça. C'est tellement beau, j'en ai une petite émotion ce soir. Oui, la petite lard.